Léonard et Olive a été fondé en 2008, donc par deux personnes qui sont Léonard et Olive, d'où le nom de l'entreprise. Donc Léonard c'est mon associé, Stéphane Léonard. Nous travaillons ensemble dans une même entreprise et à force à force on a souhaité vivre notre propre expérience et c'est ce qui a fait qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. La base de la chaudronnerie c'est quand même le travail de l'atoll, donc en pliage, en débit, en formage, soudage. On est un petit peu axé dans plusieurs domaines d'activité, donc le bâtiment, la partie, une petite partie industrie quand même, qui représente un petit chiffre d'affaires pardon, on fait surtout de la maintenance industrielle, ensuite on fait un petit peu aussi de tuyauterie, mais principalement c'est quand même le bâtiment et la construction métallique puisque c'est le principal domaine d'activité, beaucoup dans le marché public et le marché privé. On ne travaille pas beaucoup avec le particulier, on ne le refuse pas, mais ce n'est pas forcément notre branche. Au niveau des particuliers, on réalise des pergolas, des verrières, c'est assez tendance actuellement, des ouvrages aussi un petit peu plus sérieux comme des planchers en verre, des escaliers métalliques d'accès intérieur, tout un panel de choses que chacun peut avoir chez soi. Je suis Stéphane Léonard, mon rôle au sein de l'entreprise c'est de gérer mes équipes sur chantier, le relationnel par rapport aux clients surtout au niveau du domaine privé et que la pause se passe le mieux possible et que s'il y a un souci ou des modifications que le client je suis sur place et ça me permet d'être réactif. On est au sein de l'atelier de fabrication qui est le noyau dur de l'entreprise puisque c'est là où 90% de nos produits sont fabriqués. Donc avec un équipement pas dernier cri mais assez récent, on a encore besoin de s'équiper parce que forcément il nous en faut toujours plus. C'est l'endroit principal de l'entreprise où tout s'y passe, où la majorité est fabriquée avec plusieurs procédés en termes de soudage, en termes de découpe, de débit, de pliage, de cisaillage. C'est le cœur, on va dire, le cœur du noyau dur de l'entreprise. Notre principale activité est dans le bâtiment, on va dire, tertiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le bâtiment logement. On est plutôt dans la partie école, restaurant scolaire, hôtel, des musées, des bibliothèques. On est un petit peu plus centré là-dedans et donc on a notamment participé à la réalisation du mémorial de Révisalte qui a fait quand même une bonne publicité sur le département où toute la partie réalisation métallique, extérieure, signalétique, a été fait intégralité chez nous, autant en fabrication qu'en pose. On a participé également à la réhabilitation du lycée Pablo Picasso au niveau de la deuxième phase de travaux. Et dernièrement, nous venons de réaliser l'hôtel d'incubation de l'université à Perpignan, pareil, qui a fait tant parler de lui dans les médias. Donc on est assez fiers d'avoir fait ce genre de prestations puisque j'estime que c'est une belle image pour l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, notre savoir-faire, notre qualité de travail et notre suivi de chantier et nos suivis clients. Tout simplement parce que c'est la base de l'entreprise d'avoir ces trois bases, une qualité de travail, une qualité de suivi de nos clients. Et une fois que le chantier est fini, de ne pas laisser tomber nos clients, on les suit encore. Donc voilà un petit peu ce qu'est Léonard et Olive dans son intégralité.